bonjour à tous amis ludiques aujourd'hui on a reçu baba au rhum le choc des chefs voici la version finale je vous ai présenté dans une précédente vidéo il y a l'interview avec les auteurs du jeu et le jeu proto je suis l'un des premiers à avoir testé là on est dans sa finalité je vais récupérer il n'y a pas si longtemps que ça c'est de deux amis joueurs pour une partie de 20 à 40 minutes de 9 à 99 ans c'est de victoire édition l'auto édition fabriquée conçue en france les avis c'est 100% français baba au rhum ça arrive soit de sa part avant la fin de l'année c'est super donc du coup c'était en campagne lune la compagnie lune a super bien fonctionné là c'est finalisé flore qu'est ce que tu en penses déjà du du carton il est beau on va découvrir ça ensemble je vais vous lire ce qui s'y passe à l'arrière pour pas déroger à la règle baba au rhum c'est le jeu de société qui vous plonge dans l'univers de la pâtisserie comme si vous y étiez vous pouvez jouer en famille ou entre amis jusqu'à huit personnes huit personnes c'est beaucoup un pour fendre la poire et avoir la banane et garder la pêche ils ont pu dire garder la pêche pour remporter le choc des chefs saisissez votre chance et soyez stratège tels la crème de la crème des pâtissiers vous installez à new york tokyo londres et bien d'autres pour gagner la partie soit le premier joueur à honorer votre commande avec les cartes requises donc le contenu de la boîte on va la découvrir ensemble là j'ouvre précisément avec le couteau qui m'a été offert par papillon on découvre la boîte en tout cas je suis tout fou je suis leur projet de très près j'ai participé plus ou moins avec eux donc là du coup on a maintenant plus de 500 questions sucrées dans 160 pour les enfants ça c'est très important pour les enfants c'est ça se veut être un jeu familial il ya le qr code sur le petit livret avec le petit qr code la livre de règles au papier glacé c'est franchement magnifique donc ça on va découvrir plus en détail les jetons de préparation en état grandit justement pour les petites mains qui font tomber les trucs là ça tient bien en main il ya les cartes atelier des cartes atelier les cartes commande les questions il y en a plus de 500 questions les recettes il y aura aussi des destinations ce qu'il ya d'intéressant il ya aussi les petits inserts pour les cartes ça c'est vraiment super sympa et la cerise sur le gâteau ou la cerise sur le baba la crème de la crème de nos contributeurs ululeux d'un côté avec les noms de ceux qui ont contribué en premier et de l'autre côté les partenaires de choc donc il ya nous a envoyé barracage de marseille chocolaterie depuis ricard clafoutis van de camp cléia c'est mon concours de pâtisserie la crypte du jeu ferry au trik la fabrique des auteurs marseillais la toile des jeux la toile des jeux regarde les délices de sel les instants ludiques lila lmp5 limotet food truck leur numérique luben jeu maxime mp9 meeple salasso momole mp8 mon ami que j'apprécie que j'adore c'est net jeu sophie np8 chili bird inc toc en main et audio plan de campagne où j'ai pu récupérer le jeu et croiser mon ami thomas voilà on va rapprocher la caméra pour découvrir plusieurs détails voilà la petite boîte d'un peu plus près justement trois sabots ça c'est intéressant là je vous montrer le petit détail tu la toile des jeux regardez on le voit bien 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 la toile des jeux donc on va commencer par le petit unboxing dans un second temps on va faire les vidéos règles et on terminera par une partie test sur une seconde vidéo voire trois vidéos bien définies donc s'il ya d'intéressant déjà ce que j'ai remarqué c'est les petites aides de jeu qui avait pas sur la version proto voyez le tour des jeux donc valider une pâtisserie en cours de préparation question ou chance ou tactique pour obtenir des cartes ou jouer des cartes atelier action ou lancer la confection d'une pâtisserie on va tout expliquer il faut une carte recette il faut les cartes atelier nécessaire à la recette donc le savoir faire la saveur plus la base de la pâte et après le petit jeton en cours de préparation et une fois au début du prochain tour si possible on le retourne pour valider ceci donc là du coup c'est les tours de jeu ensuite on va s'arrêter sur le plus important aussi les cartes destination pour savoir où on est positionné donc là du coup c'est rio donc rio il dispose de la saveur fruit à volonté ça ça peut être intéressant suivant la commande ça peut vraiment être intéressant il ya londres il dispose d'un savoir crème à volonté miami il dispose des commis et on peut pas afficher l'action de nettoie ton atelier qui permet de ralentir considérablement la préparation tokyo il dispose d'avoir un savoir faire un pour chacune des recettes donc du coup il y aura moins de savoir faire à positionner casablanca dispose d'un savoir amande à volonté bonus ars au lieu de jouer mon tour je peux échanger une de mes cartes recettes avec un joueur choisi des cartes échangées je ne fais alors rien d'autre de ce coup lui c'est un petit malin ensuite il ya abidjan la saveur chocolat à volonté ça c'est pas mal pour les plus gourmands new york ça c'est intéressant de la base la base la base de tout la pâte à volonté signé il dispose d'un sous chef il peut dans le même tour utiliser une carte à pied à l'action et lancé puis terminé instantanément de lui c'est un rapide c'est un rapide dans la vie rome lorsqu'il se sert dans la pioche recettes il regarde les trois premières cartes en prend une des fossés deux autres ça c'est intéressant c'est un peu pour avancer plus rapidement que les autres joueurs en soit en sélectionnant justement les recettes attribuées en rapport avec la commande du client singapour il peut renouveler l'étagère avant son tour de jeu donc ça c'est vraiment sympa et on termine avec san francisco la saveur alcool à volonté ensuite on va s'intéresser aux cartes questions là dans le proto il avait que très peu là il y en a énormément regardez la belle pile il ya le cash toujours le cash pour les questions avec le petit mémo à l'arrière les questions techniques c'est le gris les questions bleues c'est la culture générale et les questions jaunes c'est pour les kids alors qu'habit on va commencer avec la question culture générale qu'un chocolat contient seulement du beurre de cacao le chocolat blanc le chocolat noir ou le chocolat au lait du beurre de cacao c'est le chocolat blanc en effet le chocolat blanc ne contient pas de cacao uniquement du beurre de cacao flore à toi ça c'est la question kid site un ustensile de cuisine dont le nom contient la lettre i mixeur mixeur oh tu es rapide est ce qu'il ya mixeur dedans oui bien évidemment donc il y avait casse noix ciseaux très pierre chinois tani mandoline passoire saladier entonnoir mixeur pince et sorbe de chair question technique des filles on va voir si vous êtes forte qu'est-ce que la génoise traditionnelle ne contient pas du lait des oeufs ou de la farine mais non du lait en effet la génoise traditionnelle et sans lactose il n'y a ni beurre ni lait voilà quelques questions je vous en montrer une deuxième par exemple celle-ci la charlotte aux fruits hop ah mais non j'ai donné la réponse dans un congélateur classique la température est environ égale à zéro degré ou moins 20 voilà c'est la bonne réponse moins de voilà les questions il ya des questions pour tout âge si vous voulez faire du technique du culturel ou tout simplement du kids pour les petites filles ou les petits garçons bien sûr ensuite on va poursuivre avec les fameuses commandes ça c'est commande de clients dans les commandes clients vous demandez certaines choses donc du coup une pâtisserie saveur amandes une pâtisserie au choix deux pâtisseries labourer ça va faire deux ou trois une pâtisserie saveur crème et nos choix trois pâtisserie au choix là ça peut être intéressant donc du coup on va être contraint par la commande client donc si notre destination ne nous aide pas ça il est compliqué à aimer on va pouvoir changer de destination à tout moment dans le jeu avec certaines cartes ensuite on va s'intéresser au plus important les fameuses recettes on va commencer avec la saveur chocolat donc il y a le chocolat on commence avec le chocolat pour les plus gourmandes donc il ya la base le chocolat et de savoir faire c'est la religieuse au chocolat ils sont tous au nombre de trois la tarte au chocolat regardez un peu moins de savoir faire la madeleine au chocolat l'opéra ça donne faim l'opéra franchement trois de savoir faire c'est plus important avec le petit drapeau français là on passe aux saveurs à les saveurs amandes avec les macarons les financiers c'est ça le financier la tarte amandine la galette des rois avec la frangipane d'ailleurs c'est bientôt là on va passer au saveurs fruits avec le fraisier la tarte tatin la tarte retournée la charlotte aux fruits avec les boudoirs la tarte au citron avec la meringue là on va passer au saveur alcool avec le cannelet là vous avez tout le la pâte le la saveur alcool et trois savoir faire le baba au rhum avec la petite framboise sur le dessus le salambo le diplomate ensuite on passe au serveur de crème avec le paris-brest le millefeuille le saint honoré regardez celui-là avec les choux à la crème on termine avec la troupezienne voilà c'est notre ami thomas qui nous a fait la petite troupezienne à l'interview c'était super super beau un petit zeste de rhume délicieux là on termine avec le plus important sans ingrédients la recette ne peut pas se faire donc il ya la base la pâte donc ça va être en 12 exemplaires la saveur fruits en quatre exemplaires regardez maintenant il déborde ça déborde de partout c'est pas mal la saveur alcool en quatre exemplaires la saveur chocolat en quatre exemplaires la saveur crème en quatre exemplaires la saveur amande en quatre exemplaires le savoir-faire de niveau 1 avec le petit diplôme et tout tout ce qui est utile le savoir-faire de niveau 2 les jokers ça c'est très important les saveurs joker on peut sélectionner n'importe quelle saveur ça c'est très très bien en quatre exemplaires et là on commence on rentre dans le vif du sujet donc le self service il prend une carte atelier au hasard au joueur de son choix donc du coup ça veut dire que le joueur va présenter ses cartes face cachée il va en sélectionner une ensuite il ya chef sous chef à la rescousse donc il peut dans le même tour utiliser des cartes actions atelier et lancé termine instantanément sa confection justement aux recettes ça va très très vite le sous chef à la rescousse ça va vraiment aider pour pouvoir se s'amener sur autre chose donc échangez moi à cette recette je prends une recette un autre joueur contre une des viennes donc je me démarrage une recette pour essayer de de m'amener les meilleures recettes de mon côté les recettes sont visibles alors les recettes sont visibles sur la table donc ça veut dire que tu vas pouvoir voir les recettes des autres joueurs pour sélectionner celle que tu veux afin de parfaire ta commande le déménagement tu peux échanger comme j'expliquais précédemment ta destination avec l'un des autres joueurs ça ça peut être intéressant donc échanger des situations entre deux joueurs l'atelier porte ouverte chacun des autres joueurs choisit une des cartes atelier et la dévoile à tous je prends celle qui m'intéresse c'est un peu comme le magasin dans bang je sais pas si vous avez la référence après il y a une étoile ton atelier ça ça peut être embêtant donc tu dois te défoncer de deux ateliers où tu passes un tour donc voilà à appliquer sur le joueur mais il existe aussi la possibilité de d'avoir le petit commis qui nous évite ce petit souci désagrément là on passe sur les cartes obligatoires donc du coup c'est les cartes flash ces cartes action joué une fois la carte dévoilée donc ici le salon de la pâtisserie express dès que cette carte est piochée ou placée sur l'étagère en pioche étale face visible autant de recettes de deux joueurs on commence par le premier joueur et chacun en choisit un et l'étagère express hop on renouvelle l'étagère et je prends une carte de la pioche atelier voilà à peu près tout ce qui concerne les cartes là on va stopper la vidéo ici et on va faire une deuxième vidéo avec les présentations des règles à très vite baba et le petit unboxing à cela n'a plus on fait des petits trucs à j'ai oublié de montrer regardez bien le petit jeton confection en cours de préparation est validé voilà le but du jeu c'est très simple je vais expliquer vite fait c'est bienvenue dans le monde merveilleux de la pâtisserie mais d'abord qui a inventé baba au rhum et bien c'est sacré nicolas storeur la maison qui a fondé en 1730 et aujourd'hui la plus ancienne pâtisserie de paris vous y avez fait vos armes en tant que jeune pâtissier mais vous êtes décidé de vous lancer un nouveau défi comme jadis en tourne un carême surnommé le roi des chefs le chef des rois votre objectif est de conquérir le monde grâce à votre maîtrise de la haute pâtisserie donc pour gagner c'est simple vous honorer en premier la commande du client exigeant il faudra confectionner la commande en fonction de ce qui veut voilà donc on se retrouve pour la seconde vidéo des règles à très vite bye